... Bien avant l'apparition de nos plus lointains ancêtres, les Australopithèques, il y a seulement, pourrait-on dire, 4 millions d'années, la croûte terrestre formait un immense et unique continent, la Pangée. C'était il y a 250 millions d'années. Pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui, l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Océanie et l'Europe, il aura fallu que ce supercontinent se fragmente en gigantesques blocs. Notre histoire aurait pu s'arrêter ici, si la nature n'avait pas eu la malice d'ajouter à la grotte un somptueux décor. Elle va donc poursuivre son œuvre et orner les galeries souterraines de Villars d'une multitude de cristallisations. Pour vous dévoiler cette magie, il nous faut remonter à la source, ou plutôt dans les nuages, où nous allons suivre l'épopée d'une goutte d'eau. Un nouveau jour se lève sur la colline de Villars. Nous avons traversé les âges pour nous retrouver tout proche de notre temps, environ 20 000 ans avant notre ère, à la période dite du paléolithique supérieur. Nous sommes donc à l'époque de la préhistoire, avant l'écriture, avant les récits qui façonneront notre histoire. Nous sommes dans les années 50, et la commune de Villars fait l'objet depuis plusieurs années de nombreuses investigations menées par le tout jeune spéléoclub de Périgueux. Durant les vacances d'été, les spéléologues se retrouvent sur des campements qu'ils établissent autour de la colline du Clouseau, car plusieurs cavités sont déjà connues. Depuis le jour de la découverte en 1953, la grotte de Villars n'a cessé d'être explorée, topographiée, étudiée, inventoriée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada